hola chicos c'est débilos et on se retrouve dans un nouvel épisode d'Olver le casseuse ok alors je sais pas du tout mais alors pas du tout ce que je vais emmener pour ce voyage en tout cas sachez que je vais vous montrer tous les petits trucs et astuces que j'ai acheté c'est pas du tout si la caméra est bonne si enfin voilà ça va peut-être s'améliorer au fur et à mesure des épisodes et donc j'ai tout derrière moi déjà j'ai le grand sac voilà c'est ce dans quoi je vais tout ranger après je vais peut-être un petit sac à côté ou un petit sac banane ou tout comme ça ensuite bien sûr la trousse de toilette un kawai donc qui se range dans une poche il suffit de le retirer et ça fait un kawai ensuite il faut le re-ranger directement enfin voilà c'est vraiment s'il y a de la pluie même si ça m'étonnerait qu'à Cancun il pleuve mais peut-être vous savez dans l'humidité de la jungle mais tout comme ça on verra où on va un petit sac à chaussures au cas où elle soit un peu crabe ou quoi des petites lunettes de soleil donc j'en ai deux paires j'ai une paire un peu comme ça vous voyez de toute façon ces blogs ils sont à destination surtout de mes potes donc vous me connaissez déjà vous m'avez déjà vu porter ces lunettes donc pas une grande surprise pour vous finalement des cartes bancaires que je ne vais pas vous montrer un livre pour l'avion je pense que c'est important enfin l'avion et même sur la plage et tout c'est un livre de Mélissa de la costa j'ai déjà lu l'un de ses livres qui s'appelle tout le bleu du ciel et c'est devenu mon livre préféré instantanément vraiment je vous le conseille et puis voilà pour certains d'entre vous je vous l'ai déjà recommandé et je suis très content de vous l'utiliser une côte filtrante je pense que c'est très important pour le Mexique parce que vous savez les normes sanitaires sont pas les mêmes qu'en France et donc voilà c'est si je veux pas choper la tourista dès que j'arrive une courte filtrante est nécessaire et je vais essayer de boire le plus possible à la bouteille malheureusement ça fait de la consommation de plastique mais c'est pour la santé finalement des écouteurs bluetooth ainsi que des écouteurs avec fils les écouteurs avec fils vont surtout être utiles pour l'avion parce que vous voyez c'est un embout c'est pas un embout iphone c'est un embout jack donc voilà j'en avais pas ma soeur m'a prêté ça et oui très important c'est ma grande soeur qui m'a tout prêté car elle a fait un petit tour du monde juste à vendredi donc vous savez c'est bien pratique j'ai tout ce qu'il faut ah oui j'ai le trépied sur lequel vous vous êtes actuellement qui qui est tout nouveau aussi j'ai un oui vous savez c'est le truc qu'on met autour du cou il est gonflable voilà comme ça et ensuite tu le gonfle et puis une fois que tu n'as plus besoin ça se range hyper facilement ça se plie enfin voila vous comprenez bien deux recharges portables parce que je sais que mon téléphone déjà c'est un iphone mais en plus il prend la chaleur très très rapidement donc enfin voila vous voyez la batterie vous comprenez donc deux recharges portables je vais peut-être en ajouter une troisième je sais pas mais voilà c'est assez nécessaire un masque pour pouvoir dormir la nuit c'est pas très glam mais écoutez un cadenas pour si on fait des vous montrer comme les petites influenceuses là un cadenas pour les auberges de jeunesse parce que c'est sympa d'avoir un casier mais c'est toujours mieux de le fermer si on veut pas se faire voler et un adaptateur parce que ce n'est pas les mêmes prises au mexique que en france donc il suffit de faire attendre montrer tout à l'heure ça doit être celle là la prise la prise du mexique ou la prise us je sais plus il y a toutes les prises en tous les cas donc ça ça doit être la prise anglaise et puis la prise française voilà vous avez toutes les ficelles donc j'espère que c'est pas trop long après j'ai des petits contacts etc j'ai des petits papiers et puis j'ai mes vêtements bien sûr mais je vais pas vous montrer mes vêtements vous les verrez au fur et à mesure des jours en tout cas voilà cette partie est close et puis on est parti pour l'embarquement finalement bonjour nous sommes à l'aéroport je dis bonjour parce que forcément c'est le grand départ c'est le grand jour alors je faisais pas tout filmer parce que déjà c'était short dans le timing parce qu'il faut savoir que j'étais chez mon père à angers puis j'ai pris le train jusqu'à paris montparnasse ensuite à paris montparnasse j'ai pris un métro jusqu'à je ne sais plus où je crois pas vous dire puis un autre métro jusqu'à l'aéroport charles de gaulle au terminal 2 donc je vous avoue que c'était un peu short dans le timing mais c'était assez c'est un peu bizarre se filmer là au milieu de l'aéroport mais en tout cas sachez que je suis dans les temps maintenant je me permets de faire une petite vidéo j'aurais pu prendre des petites vidéos vous savez dans le train en mode voyage j'y ai pas pensé après je vous avoue que les paysages n'étaient pas incroyables c'était surtout des champs voilà donc voilà je vais me faire un petit mcdo pour le midi puis après 10 heures d'avion et on se retrouve à cancun normalement je suis côté hublot dans l'avion donc peut-être qu'il y aura des petites vidéos ou des plans séquences ou des petites vidéos de transition quoi enfin voilà j'espère que je bouge pas trop allez à tout de suite ça y est on y est enfin si vous entendez du bruit derrière c'est que je suis à la gare je suis à cancun il fait très chaud pas forcément très beau parce que vous voyez j'arrive de nuit mais en tout cas la chaleur est présente ça ça fait plaisir les gens sont trop cool je me suis déjà fait plein de connaissances à la gare finalement parce qu'on était un peu tous paumés j'ai attendu super longtemps ma valise par contre et le trajet était horrible les gars 11 heures d'avion on s'en bougeait c'était c'est terrible donc là j'attends d'arriver à l'auberge de jeunesse avec l'impatience et il y a moyen que je m'effondre je pensais faire la fête ce soir mais ouais il y a moyen que je m'effondre à voir si je croise des gens sympa peut-être que je changerais d'avis voilà regardez moi ça cette petite place toute mignonne très typique j'adore bon mais voilà nous y sommes en plein coeur de cancun bon là c'est pas la meilleure c'est pas le meilleur endroit on va pas se tâcher c'est un peu ghetto mais je me dirige vers mon auberge de jeunesse auberge de jeunesse je suis dans le noir complet là c'est terrible mais sachez que tout va bien pour moi en tout cas pour l'instant ok alors on est reparti mission du jour trouver un supermarché je vais pouvoir m'acheter ma nourriture de ce midi donc je pense un sandwich ou un truc comme ça après je sais pas si ils ont ça au mexique mais voilà on va faire ça et puis de la boisson aussi parce que c'est vrai que l'eau n'est pas potable même si j'ai ma gourde filtrante ça prend trois plombes donc un petit jus de fruits là ça me met très bien parce que j'ai pas mangé hier soir je suis arrivé assez tard et avec le décalage horaire j'avais pas hyper faim en soi j'ai été à la piscine je sais pas si je sais pas si j'ai pris des vidéos mais en cas sachez que j'ai été à la piscine et ça ça régale il était 5h30 en france pour nous il était 21h un truc comme ça je sais plus trop mais mais voilà j'ai fait un petit 24 heures sans dormir là la nuit était un peu compliqué aussi pas pour la chaleur parce que c'était très bien climatisé mais plutôt pour les bruits on était beaucoup dans ce dortoir je suis pas si j'ai eu enfin j'ai des photos mais je sais pas si je voulais si vous les imposterer ouais mais ouais c'était assez compliqué entre les gens qui ronflaient les gens qui pétaient c'était dur c'était dur regardez moi ça tout ça pour 2 euros 50 c'est à dire 5 ans de saut c'est à peu près c'est absolument incroyable alors voilà on est parti de l'auberge de jeunesse de l'hôtel où on était on a fait le chateau tout s'est très très bien passé maintenant on va à l'airbnb donc on a réservé à écrire émis et c'est ça qui va donner la fin de l'épisode 1 et le début de l'épisode 2 je pense le premier épisode c'était vraiment ça sera peut-être l'épisode 0 celui de mise en route d'arrivée je vais voir je n'ai pas encore décidé je transpire un peu désolé et je sais absolument pas si c'est légal d'être torse nu dans cette ville mais bon pire pas là je suis un gringo mais mais voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu non je veux sûrement vous montrer le airbnb avant de avant de finir la vidéo et puis voilà quand on se retrouve tout de suite alors je suis presque arrivé mais il se met à pleuvoir grave après ça fait un peu du bien parce que c'est vrai que la chaleur était étouffante mais ça me fait un peu chier je vous là je suis un peu torse nu genre ça m'étonnerait qu'à cancun il pleuve nous voici arrivés à l'appartement et on va voir ce qu'ils nous réservent je peux donc vous faire un petit room tour c'est pas des coups de soleil c'est vraiment le sac qui est trop serré donc la porte d'entrée ensuite on arrive directement sur une petite cuisine kitchenette un peu voilà on a un ballon d'eau et ça c'est cool parce que l'eau n'est pas potable encore une fois ça fait deux fois j'ai dit voilà donc ça c'est la chambre avec un lit de place juste ici une grande télé juste en face et puis voilà on a le frigo le micro-ondes un dresseur en quelque sorte et puis on a une deuxième pièce avec un deuxième canapé c'est parfait pour rémy qui va dormir ici lol c'est faux bien sûr que non je vais pas lui faire ça quand même quoi que s'il veut une table avec des chaises une petite fenêtre bon c'est vu sur la cour donc c'est pas très lumineux et tu vois on est une petite fenêtre ici aussi et mais je vais vous montrer quand même le toit même s'il pleut ouais ou alors je vous demande quand il fait beau ça sera peut-être mieux ça sera peut-être mieux je vais aller voir voici donc la terrasse avec la piscine qui est juste ici ouais vous la voyez c'est bon là il est tranquille quand il fait beau on peut se poser ici et ça ça régale franchement les gars que demander de mieux à part forcément du beau temps ça serait vachement plus cool mais comme je vous ai dit ça rafraîchit un peu cette pluie et là vous vous dites mais ils n'ont pas de salle de bain mais si en fait j'ai juste oublié de la présenter donc on a les toilettes ici on a le grand miroir enfin le grand taille humaine quoi c'est quoi ça une serviette oubliée putain merde et ensuite une douche qu'on peut appeler douche alité alien je suppose en tout cas c'est très propre c'est très cosy c'est très chill j'aime beaucoup je recommande je le mettrai dans la description non peut-être pas à voir pourquoi pas ouais on passe par où là les gars c'est une vraie dinguerie putain